On présente Thomas qui vient, Thomas Cézen, qui a passé un an à Harvard en mobilité, qui vient d'avoir une thèse de science la semaine dernière sur des sujets extrêmement importants et qui va vous faire un exposé de la réflexion qu'on a dans les tumeurs de la voiescétrie supérieure par rapport à celle de la vessie pour compléter l'exposé de la journée. On va clôturer la tumeur. Merci Thomas. Merci pour cette introduction. Monsieur le Président, Messieurs les académiciens, après le carcinome urothélial de la vessie, on va donc discuter à présent des tumeurs de la voiescétrie supérieure et notamment des traitements chirurgicales avec le développement des techniques mini-invasives. Les tumeurs de la voiescétrie supérieure sont des lésions qui se développent à partir de l'urothélium des cavités phylogalicelles et l'urotaires. C'est globalement des tumeurs très rares, on représente 5 à 10% des carcinomes urothéliaux et l'incidence de ces lésions est stable au cours de ces dernières années. Le traitement de référence reste actuellement la néphro-urothérectomie totale donc il s'agit de retirer complètement l'unité rénale ainsi que l'ensemble de la voiescétrie supérieure jusqu'à son abouchement dans la vessie au niveau de laquelle il faudra d'ailleurs réaliser une collerette médicale et je reviendrai sur ce détail technique un petit peu plus tard dans l'exposé. Donc la pièce chirurgicale à la fin est comme la suivante, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble du rein avec toute la voiescétrie supérieure, l'urotaire. La voie d'abord laparoscopique s'est largement développée au cours de ces dernières années et notamment grâce à cet essai randomisé qui ne montrait pas de différence significative entre la laparoscopie et la voie ouverte pour la néphro-urothérectomie totale en ce qui concernait la survie spécifique et la survie sans métastase. Une autre méta-analyse a été publiée récemment qui confirmait ces résultats avec une absence de différence en ce qui concernait la récidive globalement, le taux de survie globale et d'autres analyses mettent en évidence les avantages classiques de la laparoscopie que vous pouvez voir au cours de d'autres indications, c'est-à-dire la diminution de la transfusion, la diminution des complications pré-opératoires, la diminution de certaines complications post-opératoires et puis une diminution de la durée d'hospitalisation. Il y a certaines limites quand même à la laparoscopie, on a l'impression que pour les tumeurs localement avancées, ces tumeurs classées PT3, et bien du coup la laparoscopie fait un peu moins bien que la chirurgie ouverte en termes de survie spécifique et de survie sans métastase, toujours dans ce même essai randomisé. Ça n'a pas empêché la chirurgie laparoscopique robo-assistée de se développer au cours des dernières années, on voit qu'elle est beaucoup plus utilisée. Dans cette analyse, on voit également une supériorité en termes de résultats périopératoires au niveau des complications de la durée d'hospitalisation en comparant la chirurgie robo-assistée et la chirurgie laparoscopique pure. Cette revue systématique de la littérature nous rappelle tout de même qu'il n'existe pas d'écute comparative avec la chirurgie ouverte et nous mentionne toujours les limites de la laparoscopie pour ces tumeurs localement avancées. Cette analyse nous précise également le rôle de l'exérus de la cholerède vésicale au cours de cette intervention. La cholerède vésicale, c'est un temps très important puisqu'il s'agit de retirer la partie intramurale de l'uretère au niveau de laquelle il peut exister des récidibles si on ne prend pas son temps à ce niveau-là. Les résultats oncologiques de l'exérus de la cholerède vésicale sont largement démontrés, tant et si bien que les recommandations européennes émettent des recommandations de grade A pour l'exérus de cette cholerède vésicale. Du coup, on voit qu'au cours du temps, cette exérus de cholerède vésicale est de plus en plus réalisée mais on constate quand même qu'il y a toujours 25% des patients qui n'en bénéficient pas au cours de la néphro-uréthérectomie totale. Il y a différentes voies d'abord pour cette exérus de la cholerède vésicale. Traditionnellement, c'était fait par voie transvésicale mais le mini-invasive se développe aussi à ce niveau-là et donc on peut faire des exérus par voie extravésicale comme vous voyez sur le schéma. Ces exérus peuvent être également faits par voie endoscopique donc encore plus mini-invasive en désinsérant le méa urétéral au début de l'intervention à l'aide d'une enceinte et en fermant l'orifice urétéral soit à l'aide d'un fil, soit à l'aide d'un émolo. Il n'y a aucune différence significative entre ces trois voies d'abord en termes de suerie. Par contre, quand on s'intéresse à la récidive vésicale il semblerait que les patients ont été opérés par voie extravésicale et plus de récidive intravésicale justement alors que la voie endoscopique par rapport à la voie transvésicale ne majeure pas ce risque, il n'y a aucune différence significative. Même en utilisant un abord mini-invasif pour la réalisation de la néphro-urétérectomie totale après cette intervention, il y a toujours une altération de la fonction rénale et cette altération de la fonction rénale, cette diminution du débit de filtration glomérulaire reste souvent stable dans le temps, la fonction rénale ne se corrige pas dans le temps. Il y a là un rationnel fort pour le traitement conservateur puisque les bénéfices de la préservation néphronique dans la chirurgie rénale sont bien démontrés à l'heure actuelle. On a une étude randomisée qui nous montre que les patients opérés d'une néphrectomie radicale survivent moins longtemps que ceux opérés d'une néphrectomie partielle et ça pourrait être lié à l'augmentation avec la néphrectomie radicale des événements cardiovasculaires en rapport avec les problèmes d'insuffisance rénale chronique post-opératoire. Donc un certain nombre de techniques conservatrices se sont développées pour cette chirurgie mini-invasique des tumeurs de la voie sécrétrique supérieure. En premier lieu, il y a l'uréthérectomie segmentaire qui consiste tout de même en une exérèse radicale de la lésion avec un examen anatomopathologique précis, une statification précise et quand ces lésions sont localisées au niveau de l'uréthère lombaire ou iliaque on peut réaliser une anastomose uréthéro-urétérale. Quand les lésions sont plus distales, à ce moment-là, on se porte plutôt vers une réimplantation urétérale avec une vessie psoïque. Cette intervention peut également être faite par voie incisionnelle comme par voie laparoscopique ou robot assistée. Une autre technique de chirurgie conservatrice se développe encore plus à l'heure actuelle c'est la voie endoscopique rétrograde, c'est l'uréthéroscopie souple qui permet d'inspecter l'ensemble des cavités philocalicielles et de détecter ce genre de polype comme vous avez à l'image. Ensuite, on peut détruire ce polype soit en le réséquant à l'aide d'une sonde à panier soit en le vaporisant totalement à l'aide d'une fibre laser comme on peut le voir sur cette image. Pour les tumeurs de l'uréthère, c'est la même chose. On peut soit utiliser une sonde à panier et arracher la tumeur si elle est polypoïde soit la détruire totalement à l'aide d'une fibre laser. Dernière technique de chirurgie conservatrice, c'est la résection percutanée des tumeurs caliciennes. Ça c'est une technique qui est un petit peu ancienne et vous avez là une vulvaire opératoire avec un résectoscope. Technique qu'on n'utilise plus beaucoup actuellement de part du risque de dissémination sur le trajet de ponction du rein et des résultats qui ne sont globalement pas très bons puisque dans certaines séries, on pouvait aller jusqu'à 50% des patients qui secondairement avaient une néphro-uréthérectomie totale. C'est une approche conservatrice qui est désormais de moins en moins utilisée et on le voit bien sur ces différentes cours du PMSI. Le traitement conservateur au cours des années augmente et quand on s'intéresse aux différentes techniques sur la deuxième petite dure en dessous, on voit que les résections percutanées ne sont quasiment pas utilisées, plus utilisées. L'uréthérectomie segmentaire plus et on voit actuellement l'essor de la chirurgie conservatrice par la borde rétro-rame endoscopique, c'est l'uréthérectomie, comme je vous le montrais précédemment. Alors pour quels patients proposer ces traitements conservateurs ? D'abord les indications se sont développées chez les patients qui avaient des terrains à risque, des terrains uniques anatomiques ou fonctionnels, une insuffisance rénale chronique ou une altération de l'état général. Également chez les patients qui avaient des tumeurs bilatérales. Donc ça c'était des indications de nécessité. C'est d'abord là qu'on a essayé le traitement conservateur. Et comme on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, on s'est posé la question de savoir si chez les patients qui avaient un rein control latéral fonctionnel, il ne pourrait pas y avoir un certain groupe auquel on pourrait proposer justement ce traitement conservateur afin de préserver la fonction rénale. Et donc on a déterminé un certain nombre de critères. Et les patients dits de bas risque, c'est-à-dire ayant une tumeur unifocale, de petite taille, de bas grade et d'aspect non-invasif au scanner, et bien c'est ces patients-là à qui on pourrait proposer un traitement conservateur dans le cadre des indications électives. Le problème, c'est que parmi ces patients de bas risque, il se cache probablement certaines lésions de haut risque qui sont difficiles à identifier. Ce qu'il existe, c'est un certain nombre de limites sur les instruments qu'on a à notre disposition pour la stratification. En premier, le scanner. Je vous disais qu'il faut que la tumeur ne soit pas infiltrant sur le scanner. Dans un certain nombre de cas, le scanner arrive à correctement détecter les tumeurs superficielles ou des tumeurs infiltrantes. Mais parfois, une tumeur qui était classée comme étant superficielle au scanner finit en fait sur la nappade définitive, comme elle crassait, comme localement avancée. Les séries sont souvent de faibles effectifs. Et les performances diagnostiques du scanner varient largement. Ça peut monter jusqu'à 90% de staging correct. Mais dans d'autres séries, on descend à 50%. Je vous le disais également, dans les indications de traitement conservateur, les indications électives, il faut que la lésion soit de bas grade. Le bas grade, on le récupère sur l'anatomopathologique, la biopsie réalisée au cours du rétéroscopie diagnostique. Il y a un certain nombre d'études à l'heure actuelle qui montrent qu'il y a une grande discordance entre le grade biopsique et le grade anatomopathologique de la pièce opératoire définitive. Et donc ça, ça pose problème aussi parce qu'un patient qui était identifié comme un bas grade sur la biopsie peut finalement se retrouver comme étant un haut grade en réalité. On a un certain nombre de facteurs sur lesquels on peut jouer pour limiter ce problème et notamment la taille de la biopsie. Donc on essaie de développer du matériel endoscopique, on va dire de plus en plus gros, pour qu'on puisse avoir des fragments de plus en plus importants, pour que les anatomopathologistes puissent avoir plus de matériel pour mieux détecter l'infiltration ou le haut grade histologique. A côté de ces différents, de tout ce qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle qui sont principalement le scanner et l'urétéroscopie diagnostique, il y a d'autres méthodes de statification qui se développent. J'ai retrouvé cette étude qui s'est intéressée à la biopsie percutanée sous scanner par une équipe très sérieuse du MD Anderson. Alors on a souvent la notion qu'il existe un risque de dissémination sur le trajet de ponction et je vous l'ai montré sur les résections percutanées. Il se trouve que quand c'est bien fait avec des points très tractables, etc., on peut biotier tout en sécurité ces lésions urothéliales et dans un bon nombre de cas, avoir un grade histologique plutôt précis. Le professeur Larrey parlait d'un certain nombre de techniques innovatrices pour la statification des lésions urothéliales, elles sont appliquées également à la voie excréterie supérieure. Elles sont particulièrement intéressantes dans la voie excréterie supérieure parce qu'on n'a pas cette résection transhuétrable de vessie que vous a exposé le professeur Larrey au niveau de la voie excréterie supérieure. Donc on a simplement des fragments biociples qu'on arrive à récupérer avec des petites pinces et donc on est très limité de ce côté-là. Donc l'échographie endoluminal, on avait porté pas mal d'espoir de ce côté-là. Il s'agit de placer une petite sonde d'endoscopie dans l'urtère au moment de la procédure et de voir un petit peu si la lésion infiltre en profondeur la paroi urétérale. Il se trouve que les performances diagnostiques de cette technique ne sont pas très encourageantes à l'heure actuelle, donc ce n'est pas évident qu'on poursuive dans cette voie. Par contre, plus intéressant, c'était la tomographie optique cohérente et là c'est pareil, en passant une sonde dans l'urtère, on peut obtenir ce genre d'image. Et là, les résultats sont plus encourageants en termes de spécificité ou de valeur prédictive positive pour ce qui est du grade ou du stade. Il semblerait que cette technique soit beaucoup plus performante et nous permette de mieux classer les patients et ainsi de mieux sélectionner les patients pour le traitement conservateur. Une autre technologie, c'est l'endomicroscopie laser confocale. Ça va être aussi brièvement abordé par le professeur Larré. Et au niveau de la voie scréterie supérieure, c'est encore plus intéressant parce qu'encore une fois, on n'a pas cette résection et donc on est incapable d'avoir un grade histologique fiable à l'heure actuelle avec les biopsies. Donc là, l'idée, c'est qu'en paire opératoire, on peut avoir une image, on va dire microscopique, de la lésion et de déterminer ainsi son grade en temps réel et donc ainsi de mieux classer les patients. Quelle que soit la méthodologie qu'on utilise pour la statification de ces patients et à l'heure actuelle, je vous le reprécise, elle est assez limitée, le scanner de l'uréthéroscopie, c'est vraiment ce qui fait partie des pratiques courantes, l'efficacité de ce traitement conservateur a été comparée à la néphro-uréthérectomie totale dans les indications électives et que ce soit l'uréthéroscopie laser ou l'uréthérectomie segmentaire, dans les deux cas, il n'y a pas de différence significative pour ces patients sélectionnés avec la néphro-uréthérectomie totale. Donc c'est un traitement qui peut être proposé en toute sécurité si on respecte bien ces indications. On a mené récemment une revue systématique de la littérature avec le groupe des recommandations européennes et on a même remarqué que pour ce qui est de l'uréthérectomie segmentaire, en fait, pour certains patients à haut risque, il n'y avait pas de différence significative non plus avec la néphro-uréthérectomie totale. Si vous vous souvenez bien, du coup, c'est la seule technique qui permet une exérèse complète de la lésion. Donc ça a du sens parce qu'on contrôle correctement, on va dire, la maladie avec une exérèse complète. Et donc pour certains patients de haut risque, ça a été intégré en fait dans les recommandations à l'heure actuelle. Pour certains patients de haut risque, on peut proposer l'uréthérectomie segmentaire comme traitement conservateur des tumeurs de la voie excréterie supérieure. Alors après la prise en charge conservatrice, et notamment l'approche uréthéroscopique, que faire ? Du coup, il y a un certain nombre d'études à l'heure actuelle qui montrent qu'il pourrait y avoir un certain intérêt à réaliser un second look, un petit peu comme ce qu'on fait déjà dans la vessie, pour voir si après, l'uréthéroscopie laser, on n'en a pas laissé derrière, et est sûr qu'on a bien été exhaustif au niveau de l'ablation de la lésion. Il se discute également des installations endocapitaires de chimiothérapie, comme on en a parlé précédemment dans la vessie. Là, on pourrait introduire la chimiothérapie dans la voie excréterie supérieure et ainsi limiter le risque de récidive. Et puis, on peut discuter également la réalisation d'installations endovésicales, parce qu'après le traitement de ces tumeurs du haut appareil, c'est un risque important, la récidive intravesicale, et il pourrait y avoir un intérêt à mettre de la chimiothérapie dans la vessie. Je vais revenir sur ces différents points. Du coup, l'uréthéroscopie second look, il y a cette étude intéressante de l'hôpital Tenon, qui montre que clairement, quand les patients ont de la tumeur encore en place au moment du second look, le pronostic est totalement différent. Donc c'est une information qui est importante à obtenir grâce à cette procédure. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, tous les grands centres qui font du traitement conservateur, et notamment avec de l'uréthéroscopie souple laser, qui est vraiment la technique émergente, font cette uréthéroscopie second look, afin d'être certains qu'ils ne laissent rien derrière. En ce qui concerne les installations intracavitaires, elles sont très difficiles à réaliser, contrairement à la vessie. La vessie, c'est un réservoir. Donc quand vous mettez la chimiothérapie à l'intérieur, le patient est capable de le garder dans la vessie, et donc il y a un temps de contact prolongé entre la muqueuse urothéiale et la chimiothérapie. Ce n'est pas le cas dans la voie spectrée supérieure, qui est un organe de passage. Et donc, quand on instille la chimiothérapie, malheureusement, on a peur à chaque fois que le temps de contact ne soit pas suffisamment long. Et donc, il y a différentes techniques pour instiller cette chimiothérapie dans l'autre appareil urinaire. Il y a un, la voie, on va dire, antégrade percutanée par une nécrostomie, et donc on perfuse au niveau de la nécrostomie la chimiothérapie. Et deux, la voie rétrograde. Et là, il y a deux façons de faire. Soit avec une sonde urétérale, qu'on va directement positionner dans les cavités phylocaliciennes, on va injecter la chimiothérapie dans le pied long. Soit, à l'aide d'une sonde double J positionnée dans la vessie, on injecte le produit dans la vessie, et avec le reflux créé par la sonde double J, le produit monte jusque dans les cavités phylocaliciennes. Donc tout ça est très approximatif, et du coup, le résultat des installations endocavitaires après traitement conservateur n'est pas exceptionnel. Dans certaines séries, il y a jusqu'à 50% de récidive, même en utilisant ces installations. Et donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé de manière systématique dans les différents centres qui font ce traitement conservateur. Pour pailler à ce problème, je vous disais, de temps de contact entre la muqueuse urothéliale et la chimiothérapie, il y a une équipe qui est en train de développer à l'heure actuelle un gel de mitomycine, qui est liquide à température ambiante, et quand vous l'injectez dans les cavités phylocaliciennes, se génifie à température intracorporelle, et donc du coup, on reste plus longtemps en contact avec la voie scréterie supérieure. Donc il y a des résultats qui sont encourageants à l'heure actuelle, mais ce n'est pas quelque chose non plus qui, pour l'instant, est passé dans les pratiques courantes. Je vous ai parlé également des installations endovésicales, donc dans le bas appareil urinaire, pour limiter le risque de récidive intra-vésicale cette fois-ci. Là, on a deux essais hormonisés, un japonais et puis un anglais, qui montrent à chaque fois que la chimiothérapie, que ce soit la pyrarobicine ou la mitomycine C, comme on l'utilise plus en Europe, diminue de manière significative le risque de récidive intra-vésicale. Le problème de ces essais, c'est qu'ils ont été conduits après néphro-uréthérectomie totale. Donc le traitement chirurgical que les patients avaient reçu, c'était la néphro-uréthérectomie totale. On peut quand même penser que chez les patients qui reçoivent un traitement conservateur, probablement que ce traitement reste bénéfique, mais rien n'était montré formellement à l'heure actuelle, et ça va être quand même probablement difficile de conduire un essai juste dans la population des patients recevant un traitement conservateur. C'était déjà une prouesse de faire chez les patients ayant eu une néphro-uréthérectomie compte tenu de la rareté de ces tumeurs. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse un jour à faut-il faire ou faut-il ne pas faire les installations endovésicales après traitement conservateur. Je pense qu'il faut à l'heure actuelle se baser sur ceux après néphro-uréthérectomie totale. C'est uniquement ce qu'on a. Donc en résumé, à l'heure actuelle, il y a un développement des voies d'abord mini-invasives, laparoscopiques et probo-assistées pour la néphro-uréthérectomie totale, avec tout de même un rôle qui paraît limité pour les tumeurs localement avancées. Il y a un intérêt fort carcinologique à réaliser l'exérèse de la cholerède vésicale, particulièrement par voie endoscopique si on veut favoriser le mini-invasif ou transvésicale qui reste la technique de référence. Il y a un impact potentiel de la préservation de la fonction rénale sur la survie globale avec les techniques de chirurgie conservatrice, notamment grâce à la diminution du risque cardiovasculaire. L'approche conservatrice est à l'heure actuelle adaptée aux risques évolutifs, mais il y a de grandes difficultés de statification compte tenu des limites de l'imagerie et de l'uréthéroscopie diagnostique avec les biopsies que je vous ai exposées. À l'heure actuelle, le traitement conservateur émergent mini-invasif, c'est l'uréthéroscopie laser, qui est du coup réservé aux lésions dites de bas risque. L'uréthérectomie segmentaire, qui est le deuxième grand traitement conservateur utilisé, pourrait être proposé à certaines lésions de haut risque. Je ressouligne l'importance de l'uréthéroscopie selon nous pour la surveillance, surtout après traitement uréthéroscopique et vaporisation laser. Et je reprécise le rôle limité des installations intracavitaires qui peuvent réaliser en pratique clinique à l'heure actuelle, mais un rationnel plus important pour faire les installations endobésicales afin de limiter le risque de récidive dans le bas appara-urinaire. Je vous en remercie pour votre parole. Merci, Thomas. Oui, on va faire la session sur quelques questions. Si vous souhaitez interpeller Thomas Cézanne sur ce sujet, qui est un petit peu moins traité souvent que celui de la vessie, mais qui reste dans le même giron. Merci beaucoup, M. Cézanne sur les évolutions actuelles sur cette tumeur qui reste quand même rare. Voilà, la question qui me reste en tête, c'est le grade. Dans une tumeur qui est de petite taille, où on serait tenté de faire une approche conservatrice, le grade est difficile à évaluer sur la petitesse des lésions et on n'a pas d'autre moyen que ceux qu'on avait avant, l'uréthéroscopie, puis l'anapate. Toutes les techniques modernes qu'on met en avant, ça n'importe rien. Et la difficulté de biopsie, parfois, n'est pas suffisante pour que l'anapate réponde. Franchement, c'est faisable de faire une approche conservatrice. C'est vrai que c'est très difficile de bien classer ses patients. Et peut-être que l'endomicroscopie confocale serait intéressante de ce côté-là parce qu'au niveau du grade, ça a l'air assez prometteur. Après, ce n'est pas une technique que je maîtrise. Pas beaucoup de gens le font. Je sais en Europe, je sais qu'en Espagne, Alberto Breda qui développe beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est une expertise à acquérir. Ils ont l'air de dire que ce n'est pas extrêmement compliqué. Ça ne demande pas une curte très importante, mais je veux en avoir. Juste pour te répondre, ça dépend beaucoup du profil du patient. C'est-à-dire que si on a le moindre doute sur la compliance au suivi, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Si par contre, c'est des types qui ont bien compris les enjeux et dont on est absolument certain qu'ils vont avoir autant de scanners, de rétéroscopie, de cystoscopie, de cytologie urinaire, que l'on leur demandera, je pense qu'à ce moment-là, actuellement, dans un système comme le nôtre, le risque est quand même relativement faible de faire de la chirurgie conservatrice dans des fonctions raisonnables, bien sûr. C'est très rare, ça flambe. Je pense que j'ai d'ailleurs pas assez accentué l'importance de l'observance du patient et de la compliance dans l'exposé, parce que c'est un point extrêmement important si on sent, comme vous dites, le patient qui va partir droite à gauche et qui sera pas compliant au suivi, c'est sûr que... Non, je voulais juste répondre quand même la cytologie. Bon, on est pas super performant, mais quand c'est vraiment une lésion d'une graphe, on sort quand même une graphe. Dans les papiers, je me suis posé aussi la question parce que dans les papiers, souvent, la cytologie urinaire, justement, elle est effacée par le graphe biopsique. Souvent, les gens disent voilà, le graphe tumorale. Et au final, la cytologie, j'ai l'impression que dans la plupart des études, ils la mettent au second plan. Mais je suis pas sûr qu'en pratique clinique, ce soit le cas, parce que c'est vrai qu'on s'en sert pas pour plus de questions. Merci beaucoup, Thomas, pour cet exposé brillant. Je crois qu'il nous faut clore cette session de neurologie. Alors, c'est à moi que ça revient parce que je suis de plus vieux et de moins de ceux qui sont assis à fait pas, mais si vous êtes très jeune. Et donc, je passe maintenant le micro à notre président pour qu'il puisse clore définitivement cette session. Merci à toute la neurologie d'être ici, nous parlie de notre oncologie. Et on a été... Moi, j'en suis quand même passionné avec encore, je trouve, beaucoup de points d'interrogation. Avec aussi dans le marque de philosophique sur les urologues, c'est que vous avez tellement bien organisé votre société savante et vos réflexions. Et ensuite, vous êtes autonome puisque je sais que vous défendez la prescription des chimiques de thérapie. Je me suis toujours posé la réflexion des RCP en urologie puisque vous êtes entre vous. Donc, un jour, vous passez un débat que j'avais précieux. puisque vous... Alors, il y a des tas de gens extérieurs qui ont de la volonté. Parce que c'est la grande force de lui dire, comment on le verra ? Ils sont entre eux. Tandis que nous, en scéniologie, on avait des contradicteurs, des oncologues, des radiologues... Alors, il ne vous plaît pas, bravo et merci encore beaucoup et durologie français. D'ailleurs, je vous ai permis de vous annoncer que le prochain conseil, normalement, sauf... sauf... ben, justement, on va parler de sauf événement. Sauf événement, lors de le vote du conseil d'administration, sera François-Xavier Martin qui est cette année le vice-président. Donc, l'urologie sera encore très, très bien représentée. Merci. Je vous remercie.